Nous avons passé plusieurs heures et par la suite, ils seront poursuivis pour cette infraction. Le dossier a été pris en flagrant délit, mais sans mandat. Donc ils ont eu lieu domicile au cabinet du pôle d'avocats, représenté par M. Salif Béavougue que je suis. La semaine prochaine, le procès aura lieu et la date sera connue et nous serons là à l'audience. Nous pensons que vraiment il y a eu plus de peur que de mal. Je remercie tout le monde, je remercie M. le procureur de la République. Je remercie toutes les personnes qui de près ou de loin se sont associées à nous pour le dénouement heureux de cette procédure. Dieu merci, nos clients ne sont pas partis en prison parce que cela pouvait avoir la loi, on aurait pu les envoyer en prison. Et l'accusation en tant que telle n'est pas fondée parce que nous sommes dans un état qui se veut état de droit. La liberté de manifestation est consacrée même par la chape de la transition. Ensuite, ils n'ont pas commis l'infraction d'attrapement interdit, ils n'ont pas fait de marche. Et il faut relever d'ailleurs qu'il y a sur les 13, il y a 10 qui étaient venus couvrir l'événement. Donc ils ont été arrêtés dans l'exercice de leur profession. C'est ce qui nous fait mal. Ils ont été arrêtés pendant qu'ils étaient là pour faire leur travail. Les trois autres sont des syndicalistes, certes, ils n'ont pas bougé. Mais ceux-là qui étaient venus couvrir l'événement ont été embarqués et dans une violence inouïe. Il y a trois qui se tordent de douleur, je pense qu'eux, ils doivent aller directement à l'hôpital. Parce que depuis le matin, ils n'ont pas pu accéder à un soin. Donc la procédure est pendante ? La procédure est pendante. Et les jours à venir, le procureur nous avisera et nous indiquera le jour et l'heure. Et j'appellerai nos clients, on va venir, ils vont se défendre à la barre.